Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Sophia Vora. Aujourd'hui, nous allons évoquer la première partie des caricatures produites contre le roi Louis XVI, Marie-Antoinette et la famille royale. Durant toute l'année 1784, avant même la Révolution, Marie-Antoinette est régulièrement caricaturée sous les traits d'une harpie décrite comme un monstre amphibie femelle. Dans la mythologie grecque, les harpies sont des monstres féminins fabuleux disposant d'une tête de femme, d'un corps d'oiseau et de griffes acérées. Plusieurs textes accompagnent ces caricatures décrivant précisément le monstre imaginaire. Un gros homme ! Un gros 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 ! Ce dernier fait douze pieds de long, dispose d'une face semblable à celle d'un homme et d'une large bouche garnie de dents. Il arbore deux cornes de taureau, des oreilles d'âne, une longue crinière pareille à celle du lion, deux mamelles de femme et des ailes de chauve-souris. Il n'a que deux pattes mais dispose de deux queues. L'une est semblable à celle du serpent pour saisir sa proie et l'autre se termine par un dard servant à la tuer. La partie inférieure de son corps est couverte d'écailles et la partie supérieure de poils. On nous indique que sa voracité est telle qu'il mange chaque jour un bœuf et trois ou quatre cochons. La suite du texte, de manière plutôt réaliste, développe la légende de ce monstre et la façon dont il aurait été amené jusqu'à Louis XVI. Je suis ravi ! Il est écrit que l'animal a été trouvé au royaume de Santa Fe, au Pérou, province du Chili, sur les bords du lac de Faga. Il dévorait les cochons, bœufs, vaches et taureaux des environs, avant d'être pris par des hommes qui lui avaient tendu des pièges. Environné de filets, il est conduit vivant au viceroy qui souhaitait le prendre pour en perpétuer la race en Europe. C'est cela, oui, oui, oui. Pour son voyage, l'histoire précise qu'on a construit une grande cage de fer qui a été posée sur une voiture conduite par six chevaux. Le viceroy a ensuite fait partir le monstre jusqu'au golfe de Honduras, d'où on l'a embarqué pour la Havane, puis aux Bermudes, aux Açores, à Cadix et enfin à la famille royale. Une histoire abracadabantesque. Après la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, Marie-Antoinette, toujours en harpie, n'est plus représentée en train de dévorer ses proies. La distraction qu'on lui donne est à présent de foulée de ses griffes la Déclaration des droits de l'homme ainsi que la Constitution des Français. De leur côté, les Anglais se moquent de la situation financière catastrophique de la France. Le 12 novembre 1788, Isaac Wiksheng propose une estampe intitulée « Le déficit » en référence au déficit budgétaire et à la crise économique auquel la France endettée faisait face. À gauche, Callon et le cardinal Lomény de Brienne emportent avec eux le trésor de la France et tous ses louis d'or. Sur la porte, les maux faux-fuyants viennent qualifier péjorativement ces deux anciens ministres des Finances qui, en augmentant les dépenses de la cour, ont mené le pays à sa perte. À droite, Louis XVI se tient en compagnie de Jacques Necker, le ministre des Finances qu'il avait lui-même nommé en août 1788. Le roi s'étonne ainsi que les coffres qui contenaient l'argent du royaume soient vides, Necker lui répondant qu'il en a cependant laissé. Le 19 août 1789, Isaac Quicksheng publie une autre caricature intitulée « Les sacrifices forcés ». Le dessin fait référence à la séance tenue par les états généraux dans la nuit du 4 au 5 août, de laquelle découle la suppression des privilèges faits au dos. Dans une salle transformée en forge, on peut donc voir Louis XVI, Marie-Antoinette et leur fils, côtoyés des piles d'assiettes, de bijoux et de vases en or. Le dauphin, assis par terre et coiffé d'un bicorne à cocard de tricolore, pleure en tenant entre ses mains un sceptre cassé, demandant à ce qu'on lui laisse au moins ce joujou. De son côté, Marie-Antoinette brise la couronne avec une enclume et répond en écho aux paroles de son fils qu'elle voudrait qu'on lui laisse trois petits soupers par semaine. Derrière elle, un démon souriant entretient le feu dans lequel sont fondus divers objets en or, apportés par un ecclésiastique et deux aristocrates. À droite, Louis XVI fait tourner la vis d'une machine servant à frapper la monnaie par pression, formant des louis d'or. On peut savoir depuis quand vous vous fabriquez votre propre pognon ? Lui aussi s'exclame « Je sacrifierai tout, pourvu que la chasse me reste et quelques morceaux de fer pour les temps de pluie ». La caricature rappelle ainsi qu'on savait le roi plus féru de chasse et de mécanique que préoccupé des affaires de l'État. Enfin, à l'extrême droite, le comte d'Artois, alors réfugié à Turin, en profite pour emporter discrètement des sacs d'argent appartenant à la nation. « Nous n'ayons l'air de rien et nous sommes ici incognitos. » Une autre caricature d'Isaac Quikcheng fait référence à la marche des femmes sur Versailles et au retour contraint du roi à Paris, les 5 et 6 octobre 1789. Ce jour-là, plusieurs milliers de personnes, majoritairement des femmes, se massent pour réclamer du pain au roi et exiger de lui son installation à Paris, entre autres revendications. Le lendemain, le château de Versailles est envahi par la foule. Le commandant de la garde nationale, le marquis de Lafayette, arrivé trop tard car il était parti dormir, ne peut empêcher cette invasion qui cause la mort de deux gardes de la reine. En fin de matinée, toute la famille royale est donc contrainte de quitter Versailles en carrosse, escortée jusqu'à Paris par Lafayette et la garde nationale, ainsi que par la foule qui a placé les têtes des gardes sur des pics. Accueillie par Bailly, le maire de la ville, la famille royale sera ensuite menée et installée au palais des Tuileries. Publiée le 31 octobre, la caricature de Quikcheng est intitulée « Le roi esclave ou les sujets rois, patriotisme féminin ». On y voit le roi, la reine et le dauphin de France, humiliés, conduits à pied de Versailles à Paris par une procession de femmes du peuple, accompagnées de soldats de la garde nationale. Louis XVI demande à sa femme ce qu'elle a fait, cette dernière lui répondant « Ah mon cher, pour cette fois, le cul a emporté la tête ». Il s'agit d'un détournement comique de l'expression « la tête a emporté le cul », employée à l'époque pour désigner une personne tombée tête la première. Derrière eux, un cortège de femmes les menace et hâte leur marche, poussant dans leur direction un canon et des mousquées à baïonnettes. Toutes réclament la mort de la famille royale en criant « Vive la nation ! ». Au milieu du cortège, une femme qui tient une tête au bout d'une pique se tourne vers le marquis de Lafayette, très caricaturé, en lui disant « Si vous êtes traître, on vous traitera ainsi ». À droite de l'image, plusieurs femmes tirent un chariot rempli de sac de blé, s'écriant « Dieu soit loué, nous ne manquerons plus, nous avons notre boulanger et la bouchère, et le petit mitron avec nous ». Il s'agit effectivement de mots prononcés par les manifestants ce jour-là. Enfin, devant un gibet, un petit démon coiffé d'un bicorne souffle dans une trompette en disant « Chacun y trouve son avantage ». Il s'agit probablement d'une référence aux rumeurs qui circulaient et selon lesquelles Mirabeau, et plus encore le duc d'Orléans, qui rêvait d'occuper la place de Louis XVI, intriguait contre le roi et aurait été à l'initiative des journées d'octobre. « Ça va encore être de ma faute, tu vas voir ça là. » « On va dire que c'est moi. » Bien qu'aucune preuve n'ait permis d'attester leur culpabilité, Isaac Wyckchenk réitère cette accusation de traîtrise dans une caricature intitulée « Assassination » publiée le 19 août 1790. L'image représente une scène imaginaire qui se serait déroulée le 6 octobre 1789 à Versailles, le jour de la marche des femmes. À gauche, on peut voir Louis XVI, Marie-Antoinette et le Dauphin, demandant à ce qu'on les sauve de leurs amis déloyaux, tandis qu'un garde national, qui pourrait être Lafayette, s'exclame qu'il y a trahison et qu'il défendra son roi et sa famille jusqu'à la dernière goutte de son sang. Face à lui, deux hommes déguisés en femmes, le duc d'Orléans et Mirabeau, brandissent des poignards. Le premier dit au second « Où allons-nous nous cacher ? Mon complot est ruiné » et l'autre se traite de fou pour servir son but et risquer la lanterne. L'ensemble, interprété du point de vue anglais, fait écho aux scènes traditionnelles des tragédies de Shakespeare dans lesquelles on retrouve ce type de tentative d'assassinat. « Alors qu'est-ce qu'on fait patron ? On rentre ? » Le 3 août 1790, Isaac Quicksheng publie cette fois-ci une caricature montrant Louis XVI excédé, son chapeau, son sceptre et sa couronne reposant à ses pieds. Il mord dans un papier sur lequel sont inscrits les mots « nouvelle constitution » et dit qu'il va le manger aussi vite qu'il pourrait le faire avec une cuisse de poulet. Devant quatre notables qui l'entourent, un jet d'urine lui échappe, portant l'inscription « despotisme ». À gauche, le comte Mirabeau dit que cette action va faire éclater le roi et le faire aller comme la Bastille, ce à quoi le député de la noblesse des Préméniles répond « Diable, si c'est le cas, je m'en vais ». À droite, le duc d'Orléans menace le roi de ses points et lui déclare « Vous l'avalerez ou je vous donnerai un Mendoza que j'ai appris du prince », une référence au coup du boxeur anglais Daniel Mendoza. Enfin, à l'extrême droite, devant le peuple français mécontent et la Bastille en feu, « Le marquis de Lafayette s'adresse au roi et s'exclame perplexe « Vous m'avez envoyé pour libérer les Américains, mais je libérerai mes propres compatriotes ». Bon, ben révolte ! Du côté français, l'image du roi est définitivement décornée après la Révolution. Cette caricature, intitulée « Le ci-devant grand couvert de gargantua moderne en famille », paraît entre janvier et mars 1791. On y voit Louis XVI, Marie-Antoinette et leur convive, la famille royale, attablée autour d'un copieux repas que leur apportent de petits personnages, figurant le peuple à leur service. Le roi est représenté en gargantua, une référence au personnage glouton et grossier de François Rabelais. Devant une assiette dans laquelle se trouvent les cœurs des Français, il s'apprête à dévorer un porcelet qu'il a embroché, en se demandant « Y en a-t-il assez pour mon grand gosier pendant une année ? » Représentée à ses côtés, Marie-Antoinette attend elle-même que le marquis de Bouillet, surnommé ici « Le boucher de Nancy », termine son œuvre afin de pouvoir boire le sang d'un villageois français. La légende, terrible, lui prête également les mots suivants « Faut-il que le verre ne soit pas ma baignoire ? » De l'autre côté de la table, un personnage monté sur des échasses tente une serviette au roi. Il s'agit probablement du prince de Condé, qui s'est réfugié à Worms après la prise de la Bastille, car il est surnommé en légende « L'ombre du grand maître résident à Worms ». De gauche à droite se trouve donc encore le comte de Provence, Mademoiselle Élisabeth, sœur du roi, puis le comte d'Artois et sa femme, tous repus. Ce n'est pourtant pas là de nourriture dont il parle, mais bien d'argent, comme on peut le voir avec les nombreux billets qui se trouvent dans leurs assiettes, ainsi que dans celles du roi. Alors que le comte de Provence dit que quand il a le ventre plein, il s'en tient au jeu, Mademoiselle Élisabeth s'écrit qu'elle en a plein sa poche. Le comte d'Artois ajoute qu'il a mangé de l'argent en bagatelle et qu'il ronge le papier à Worms quand sa femme s'exclame « Argent ou papier, prenons toujours ! » Cette caricature se moque donc non seulement de l'appétit insatiable du roi en matière de nourriture, mais critique surtout les énormes dépenses financières faites par la famille royale sur le dos des Français. Le roi, jusqu'ici symbole du père qui nourrit son peuple, devient un monstre qui dévore tout sur son passage. Lui et la famille royale sont montrés s'empiffrants de nourriture, dilapidant l'argent, mais aussi symboliquement en train de se nourrir du sang du peuple français qui, faible et amaigri, souffre de le servir et peine à le nourrir à la sueur de son front. La nourriture, qu'est-ce qu'on bouffe nous derrière ? Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à liker ou à t'abonner si ça t'a plu. En attendant, je te dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501